Bonjour et bienvenue à la première capsule sur les plantes sauvages comestibles de la saison 2024. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on va se faire une bonne salade avec les jeunes feuilles de pissenlit qui poussent dans mon potager. Donc, première étape, faire griller mes amandes. J'aime les noix grillées dans les salades, c'est tellement bon, puis ça ajoute des protéines en plus, puis plein de vitamines. Donc ici, j'ai mis mes amandes crues sur une plaque à biscuits et on va les mettre au four à 350 pendant environ une quinzaine de minutes. Et on peut voir juste ici, dans le déshydrateur, j'ai gardé les racines et je les fais sécher entières. C'est excellent pour le foie. Donc, ces racines-là, je vais en faire une petite décoction sur conseil de ma naturopathe et puis je vais en boire quelques tasses par jour pour bénéficier. De ses vertus. Donc, rien n'est perdu. Les feuilles, les racines sont utilisées. On peut voir que la pelure a un peu craquelé. Ça sent super bon. Je pense que c'est prêt. Ça n'a même pas pris 10 minutes, finalement. Je suis allée dans mon jardin et j'ai cueilli quelques beaux petits brins de ciboulette pour ajouter à ça. Donc, j'ai bien nettoyé ma récolte de feuilles de pissenlit. Ce qui est quand même assez long à ce temps-ci de l'année parce qu'elles poussent très près de la terre. Elles sont toutes petites encore. Donc, un coup ma récolte bien nettoyée et essorée, ce que je vais faire, c'est que je vais les trancher très finement. On appelle ça trancher en chiffonnade. Ça va atténuer un peu l'amertume des feuilles de pissenlit qui sont pas mal amères, même quand elles sont très jeunes. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je les rassemble pour faire un beau petit paquet compact, comme ça. Et puis, avec un grand couteau, on va venir les hacher finement. Donc, un coup que le pissenlit va être taillé en tout petits morceaux, comme ça, on va mettre le tout dans un bol. Maintenant, je vais hacher la ciboulette en petits morceaux. On va ajouter le tout à la salade de pissenlit. Pendant que les amandes continuent à refroidir, je ne sais pas si vous pouvez entendre, elles crépitent encore. C'est le moment idéal pour confectionner la vinaigrette. Donc, pour confectionner la vinaigrette, on va mettre environ deux fois plus d'huile d'olive que de vinaigre de balsamique. Dans un tout petit bol, on va bien mélanger. Sel, poivre ou même des fines herbes, si vous aimez, vous pourriez ajouter du thym, de la sarriette, même de l'orégan. Personnellement, il me restait quelques feuilles de monardes sauvages que j'avais fait sécher de la saison passée. Je vais les réduire en poudre et les ajouter à ma vinaigrette. Vous pouvez ajouter aussi des morceaux ou du fromage râpé de votre choix. Personnellement, j'aime bien le parmesan. Sinon, le feta est vraiment un excellent choix aussi, mais vous pouvez expérimenter avec le fromage de votre choix. Moi, je dirais là aussi, c'est sûrement super bon. Et voilà ce que ça donne. Vous pouvez ajouter des oeufs ou du poulet. Ou même, comme moi aujourd'hui, une belle tranche de rôti de porc à l'ail à la moutarde. Et voilà ce que ça donne. Il reste juste à mettre la vinaigrette dessus et déguster. Bon appétit! Et voici ce qui conclut cette petite capsule sur la confection d'une salade de pissenlit. Si j'ai réussi à attirer votre attention et que vous voulez en apprendre plus sur le pissenlit, restez à l'écoute parce que dans ma prochaine capsule, on va explorer d'autres façons de préparer le pissenlit. Puis, on va aussi explorer sa valeur nutritive et sa petite histoire ici au Québec. Donc, si vous avez apprécié cette petite capsule, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo. Si vous voulez en apprendre plus sur les ateliers sur les plantes sauvages comestibles que je donne à votre convenance au lieu de votre choix, vous pouvez visiter mon site internet lecuisinersauvages.com ou encore m'écrire dans les commentaires ou au cuisinersauvagesacommercialgmail.com Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt!